Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu indépendant auquel j'ai joué, un point and click. Donc je ne vais pas faire le jeu en entier, bien sûr je vais juste faire le début, une dizaine de minutes de jeu. J'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Je vais passer l'introduction, je laisserai la surprise pour directement aller au gameplay. Donc voilà, c'est un point and click assez récent, que je trouve assez joli, avec un univers un univers un peu onirique, qui est assez joli, assez mystérieux en même temps. Je vais essayer de m'échapper de ma cage. Alors on produit un peu d'électricité en touchant. Donc on reçoit des indices, des explications de ce genre le long du jeu, mais autrement le jeu n'est pas si simple. Il faut quand même un petit peu réfléchir. Enfin là c'est le début, donc ça va encore. On va prendre cette épingle, où est-ce qu'on va la mettre ? On va essayer de relier les câbles. Par exemple ici. Ça n'a pas eu l'air de faire beaucoup d'effets. Ça me permet de récupérer, il y a des petites orbes qu'on peut récupérer un peu partout. Là on voit, on a vu qu'il y fait un petit peu glissi. Donc je remets du courant. Voilà, je fais brûler les allumettes. Je vais essayer de récupérer. Non, je ne l'en mets pas, tant pis. Là, comme je disais avant, l'univers, un univers un peu particulier, un petit peu à liste au pays des merveilles. Donc là, je vais essayer de monter. Et voilà. Forcément, je n'y arrive pas du premier coup. On voit qu'il y a par exemple une mouche bloquée là-haut. Est-ce que j'arrive à la libérer ? En tirant, voilà. Donc là, c'est encore le début. Je vais vous montrer uniquement une partie du jeu que j'ai déjà fait. Le but n'est pas de passer une demi-heure par écran. Et là, si je fasse plus fort, voilà. Et là, je peux récupérer comme ça. Donc vous voyez aussi que dans la zone ici, je peux récupérer des indices qui aident un petit peu à comprendre les énigmes. Ce ne sont pas non plus des solutions complètes. Et surtout, c'est en nombre limité. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça se régénère avec le temps. Donc si je joue assez de temps, je vais de nouveau avoir mes 4 indices possibles. Mais c'est quand même mieux d'essayer de s'en passer. Alors... Ah là, la mouchée est ici. Bon, je crois qu'elle a peur de moi. Par contre, si je m'éloigne, elle devrait pouvoir se poser ici. Est-ce que je vais faire retomber une goutte ? Oui. Ah bah voilà, en fait. J'aurais peut-être dû remettre le bouchon avant. Oui, voilà, là, elle sort. Je ne sais pas comment on va refaire le piège. Euh... Alors, comment faire pour qu'elle rentre ? Donc j'ai beau avoir fait déjà une fois juste cette petite partie-là. Vous voyez que je ne me rappelle pas non plus. Si elle boit tout, est-ce qu'elle va y aller ? Oui. Et là, je peux remettre le bouchon. Et libérer la bouteille. Et là, normalement, si tout est bon... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? J'ai l'impression que ça a libéré quelque chose là. Ou est-ce que c'était juste mon inventaire ? Ou... Ah oui, c'est dans mon inventaire. Alors, je vais directement quitter la zone. Donc, il y a toujours moyen, enfin... J'ai l'impression qu'il y a toujours moyen de revenir en arrière. Et là, on arrive à un petit hub. De nouveau, quelque chose que je trouve très jolie. Cette architecture un petit peu... Donc, on dirait un peu une gravure de Escher. Et ça me permet d'aller... De directement aller dans la zone par ici. Quand je parlais d'Alice au Pays des Bréveils avant... Là, on voit vraiment cette chenille qui fait beaucoup penser à... Et donc, j'aimerais bien aller... On voit qu'en arrière-plan, il y a une trappe ici. Il y a une échelle là-bas. Donc, j'aimerais bien aller dans la zone. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Je dois retrouver une solution pour y aller. Donc, je vais déjà essayer de jouer avec... Avec ces tiroirs. On voit que j'arrive pas forcément à les... A les ouvrir ou à les fermer. Certains en arrivent, d'autres non. Je dois avouer que là, j'ai pas encore... Enfin, j'ai... J'ai constaté certains comportements, mais... C'est encore une énigme qui m'est... Qui m'est plus ou moins... Inconnue. J'imagine que la solution est assez simple, mais... Alors... Comment faire ? Voilà, cette fois, je peux fermer ici. Là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... J'essaye... Je cherche même pas de la logique. J'essaye vraiment différentes combinaisons. Donc là, j'imagine que ceux qui... Ceux qui connaissent le jeu vont sûrement crier en voyant la vidéo... De moi qui... Qui fait n'importe quoi. Alors, est-ce que j'arrive déjà quand on va tous les faire sortir ? Est-ce que ça pourrait être... Non. Ah ! Ben voilà ! L'anneau. L'anneau unique. Par contre... J'ai toujours celui-là qui est ouvert. Et ça, ça m'embête. Si je joue celui-là, est-ce que j'arrive ? C'est bon. C'est bon. Donc, les chiffres doivent avoir une importance. C'est juste que j'ai pas trouvé... J'ai pas trouvé leur utilité. Bon, pour l'instant, je vais... Je vais laisser ça en état. Il y a de toute façon d'autres énigmes dans cette salle. Il y a par exemple... Ici, des... Des leviers. Je peux les faire tourner. Il se passe rien. Si j'active ici, qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas, par contre... Voilà. Je peux déplacer ce levier. Non plus. On va déjà allumer l'interrupteur ici. C'est le fil qui me gêne. Voilà. Je fais tomber les couteaux. Et ça me permet de mettre de l'eau. C'est une petite flaque. Apparemment, les araignées... Les araignées du coin n'aiment pas. Ensuite, il y a un interrupteur là-haut. Il y en a aussi là-bas. Je sais pas. Bon, je sais pas... Il faudrait que j'arrive à couper. Voilà. On va faire tomber ça. Donc là, il y a plus que l'araignée qui descend ici, qui tombe. Et c'est justement là où c'est que je dois terminer... C'est que je dois allumer le ventilateur. Pour couper le fil. Mais pour allumer le ventilateur, j'ai besoin d'accéder au dernier interrupteur qui se trouve là-derrière. Donc je vais continuer mes tests aléatoires de cliquage. Voilà, je vous retrouve. Désolé pour l'attente. Donc je vais compléter. Je vais vérifier pour ça, histoire de ne pas rester bloqué sur cette énigme pendant trop longtemps. Surtout que j'ai déjà fait sur ma vraie partie. Alors, il faut déjà que je remette... Voilà. 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 Et là. Voilà. Normalement, c'est bon. Promis, j'essaierai de comprendre comment ça marche pour continuer le jeu. Et donc voilà, ça me permet d'aller... de parler... de parler à la chimie. Donc je vais directement pouvoir aller vers elle. Et là, je vais essayer de voir ce qu'elle aimerait. Qu'elle veut... des sortes de bijoux apparemment. Et je ne peux pas activer ça. Est-ce que j'arrive à ouvrir la partie à l'arrière ? Non, c'est fermé. Donc je vais quitter cet écran, j'y reviendrai quand j'aurai par exemple la clé qui me permet de récupérer les objets ici. Et je vais juste vous montrer un autre écran et je vous laisserai ici, histoire de ne pas vous gâcher le jeu. Je vais retourner dans la zone par où je suis arrivé. Et je vais emprunter le chemin là-haut. Voilà, on court toujours dans ce... ce labyrinthe... ce labyrinthe un peu psychédélique de décors. C'est que chaque passage amène un endroit complètement différent. Voilà, on passe par là. Et cette fois, je rentre par cette porte. Et je devrais arriver ailleurs. Donc me voilà dans une sorte de salle de bain. Et c'est sur ce lieu que je vais terminer la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous incitera à jouer à ce jeu qui se trouve sur Steam. C'est un jeu indépendant que je n'ai plus le prix exact en tête, mais il n'est pas extrêmement cher. Et de toute façon, il est régulièrement en promotion. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ou à mettre un pouce bleu. Il faut également vous abonner à mon compte twitter qui est mis dans la description. Ou regarder mes autres vidéos. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une autre présentation de jeu. Ou pour une de mes séries suivies. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501